bonjour aujourd'hui donc je suis au parc de guignan pour vous présenter une vidéo basée sur les haltères les haltères comme d'autres matériels de musculation servent aussi à la boxe et au sport de combat en général donc une paire d'halter voilà prenez pas trop lourd pour les enfants et les adultes non plus explosif toujours pas ça mais ça c'est un exercice enfin c'est un circuit basé sur cinq ou six exercices qui vous fera trois minutes de travail en faisant le tour complet puisque vous ferez 30 secondes par exercice vous mettez un beeper en route vous en avez gratuitement sur internet enfin sur le play store pour android et sur l'apple store pour des produits apple pour les iphone allez je vous montre ces cinq ou six exercices à tout de suite alors dans un premier temps je vais vous montrer un exercice qui s'appelle le développé militaire il fait travailler les triceps les muscles ici et les biceps ainsi que les deltoïdes les muscles de l'épaule donc pourquoi cet exercice c'est parce que ces trois muscles sont sollicités en boxe entre autres dans les direct les crochets les super cuts voilà donc je vais vous montrer développé militaire vous le prenez comme ceci vous faites extension et vous ramenez toujours à angle à 90 degrés entre l'avant bras et le bras inspiration avant expiration dans l'extension est toujours explosif vous voyez la rapidité il faut vraiment que ce soit explosif vous vous rappelez maintenant vous commencez à savoir c'est très très important ont travaillé cette fois ci le gainage ainsi que les muscles du dos les dorsaux ainsi aussi que les muscles du haut du dos aussi donc dorsaux rhomboïdes susépineux sont des muscles du dos qui sont aussi sollicité dans la boxe toujours donc ça donne ça troisième exercice vous allez faire ça vous êtes comme ceci dans cette position et vous allez faire extension rapidement je recommence comme ceci voilà là aussi ça fait travailler des biceps biceps triceps deltoïdes toujours donc très très important comme exercice dans les super cuts dans les crochets dans les directs donc toujours basé plus sur la l'explosivité du haut du corps mais je vais vous montrer des exercices sur le bas du corps aussi quatrième exercice on va réaliser des fentes donc les fentes vous écartez suffisamment les pieds pour être stable et on va fléchir ça donne ça garder le dos droit c'est important quand vous faites les fentes n'allez pas vers l'avant de trop et fléchissez correctement pour que ce soit un angle à 90 degrés entre les cuisses et les mollets alors donc dernier exercice cette fois ci vous allez prendre toujours les halter mais vous allez enlever un disque de 500 grammes ce qui va vous reste il va vous rester donc je parle pour les adultes pour les adultes ça fera donc qu'un halter de 3 kg oui c'est ça 3 kg donc c'est un disque de 1 kg que j'ai enlevé donc 3 kg 3 kg et avec ça pourquoi pas trop lourd non plus encore pour faire du shadow vous allez faire pas du shadow en anglaise comme ceci donc huppercut crochet et direct vous allez voir si vous prenez trop lourd c'est impossible à faire du shadow comme ça avec des halter donc pas plus de 3 kg pour les adultes et puis pour les enfants vous enlevez carrément les disques complètement et vous gardez que la poignée alors ne vous laissez pas emporter par le poids c'est à dire comme ça fait il faut que sur le plan gestuel ce soit vraiment bien fait et là encore vous essayez d'être le plus explosif explosif possible voilà donc fin de la vidéo consacrée au travail des halter avec halter pour la boxe je vous rappelle les exercices que je vous montre comme ça que du matériel ça n'est pas pour prendre du volume comme les bodybuilders c'est uniquement fait pour prendre de la force en gardant de la vitesse ce qu'on appelle la puissance voilà je vous souhaite une bonne soirée j'espère que vos proches vont bien prenez soin de vous aussi et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo 1